... Re-bonjour ! Me revoilà ! Je suis là maintenant pour vous parler de Full Remote. Alors, pourquoi le Full Remote ? Parce que ça fait quelques années que je traîne mes pattes un peu partout dans différentes boîtes et différentes structures, que j'ai bossé à la fois en agence, à la fois en start-up, à la fois en indépendant, qui est aussi une forme de remote. Et j'ai toujours tâché, d'une façon ou d'une autre, d'imposer une forme de remote au sein des boîtes dans lesquelles j'ai bossé. Soit parce que c'était dans l'ADN de la boîte, auquel c'est confortable, soit parce que c'était plus confortable pour moi. Et à un moment, c'était une nécessité pour moi de ne pas systématiquement me déplacer au bureau tous les jours, etc. L'idée, c'est de vous faire un retour d'expérience un peu de cette mise en place du remote, à quoi ça correspond, comment on peut y arriver, quels sont les bons outils, etc. C'est relativement dense, mais j'espère qu'à la fin, vous pourrez en ressortir avec les éléments nécessaires pour pouvoir essayer de mettre ça en place de votre côté. Il y a des gens qui sont déjà en remote total ou partiel. Ouais, pas mal de gens quand même. En fait, c'est cool parce que je pensais en préparant cette conf que c'était un truc qui était encore assez peu admis. Et finalement, je me rends compte à chaque fois que je la donne qu'il y a facile la moitié des gens qui sont déjà sur une certaine forme de remote. Et donc, c'est plutôt chouette. J'espère que pour vous, ça vous permettra d'enrichir un peu votre expérience. Alors, l'idée, c'est de se dire déjà, le remote, qu'est-ce que c'est ? Il convient de définir quelques termes quand même pour être capable de vous donner un peu d'infos et un peu de retours dessus. Donc concrètement, ça correspond à quoi ? Ça correspond au fait de travailler avec des gens dans un environnement distant. Ça veut dire collaborer aussi avec ces différentes personnes. Donc, être capable d'échanger avec eux sur les problématiques liées au travail. Ça peut être dans un contexte d'entreprise, mais ça peut aussi être sur des contextes de projets qui peuvent être des side projects. À partir du moment où on travaille sur des projets open source et qu'on est contributeur sur un projet open source, on est dans un contexte de remote. Et il faut bien être capable de s'adapter à ces environnements-là. Donc, ça concerne notamment ce qu'on appelle le full remote, c'est-à-dire le travail à distance complet, mais pas que. Ça concerne qui ? En gros, ça concerne tout ce qui est grosses boîtes ou boîtes de la Startup Nation. Ça concerne tout ce qui est groupes, tout ce qui est associations, tout ce qui est groupes d'activistes ou groupements d'activistes, tout ce qui est communautés, travail open source, etc. En gros, ça s'applique à peu près à tout le monde. Et je vois assez peu de contextes, si vous en avez, je suis preneur, dans lesquels le remote est totalement inapplicable. Il y en a un, je ne dis pas le contraire. Oui, l'administration française, effectivement. Et encore, ils y viennent, il y a des gens qui travaillent de plus en plus en remote. Alors voilà, après, c'est quand tu as des contraintes physiques. Typiquement, effectivement, si tu es au contact de clientèle, c'est compliqué d'avoir une boutique et de travailler en remote. Il y a un peu des limites comme ça. Mais après, à partir du moment où tout ce qui est nécessaire, c'est d'être derrière un poste de travail et d'avoir un accès réseau, c'est accessible d'à peu près n'importe où. Alors, qui est concerné ? Ou en gros, à qui j'ai pensé quand j'ai commencé à rédiger cette conf ? J'ai pensé à tous ceux qui ont envie d'avoir du remote, mais qui ne savent pas comment le mettre en place ou comment l'appliquer. Que ce soit les gens au sein des entreprises ou que ce soit l'entreprise qui va y mettre en place du remote. Parce qu'on a des gens qui sont proactifs là-dessus, c'est cool. Vous qui pensez qu'on ne peut pas travailler à distance, le but du jeu est de vous démontrer que si, c'est vrai. Vous qui dirigez un projet, une start-up, une structure et qui considérez que toutes les rockstars vont se battre pour venir bosser dans votre boîte. Erreur, elles ont déjà une vie quelque part avec des amis, elles ne vont pas déménager pour venir à côté de chez vous et s'installer dans votre boîte. Donc, à un moment, il va falloir leur donner un contexte dans lequel elles peuvent travailler correctement. Donc, l'idée, ça va être de passer au travail à distance. Alors, effectivement, travailler à distance, ça a beaucoup d'avantages. Donc, je parle vraiment sur 10 ans de retour d'expérience de travail à distance. C'est plus simple parce que vous pouvez découper votre journée plus correctement, c'est plus adapté à vos rythmes de travail. Vous pouvez le faire à peu près partout, comme vous voulez et sur les horaires qui vous conviennent. Donc, vous n'êtes pas contraint sur du 9-17 au bureau, du 10-18 au bureau, etc. Normalement, ça vous donne une meilleure qualité de vie parce que vous avez moins de déplacements, vous le gérez mieux. Ça diminue votre empreinte carbone. Si vous êtes soucieux du fait, c'est plutôt cool. Si vous n'êtes pas soucieux du fait, il faut vous y intéresser. Mais ce n'est pas magique. Ça a aussi énormément d'inconvénients. Concrètement, ce n'est pas un truc qui se met en place en claquant des doigts. On se dit « bon, je bosse de chez moi et il n'y a plus de soucis ». Ça va nécessiter beaucoup de discipline et beaucoup d'autodiscipline. Ça veut dire faire notamment attention à soi, attention à les distractions. S'il y a un truc auquel je ne m'attendais absolument pas en commençant à travailler à distance, que j'ai découvert en commençant à travailler à distance, c'est que finalement, c'est une expérience sur laquelle on en apprend beaucoup sur soi. Il va falloir être capable de se découvrir beaucoup et être prêt à trouver des trucs qui ne sont pas forcément très cools. Et à se découvrir soi-même comme étant peut-être un peu plus procrastinateur que ce qu'on pense. Donc, vous pouvez être prêt à faire un petit travail d'introspection aussi sur soi. Alors, petit tour des mythes et fantasmes autour du télétravail, qui sont, je vous les assure, des phrases que j'ai réellement entendues en parlant de télétravail. Alors, on m'a déjà dit que de toute façon, on ne pouvait bien bosser que si on était tous ensemble au même endroit. Je ne vois pas pourquoi. Surtout quand on est parqué dans des open space avec du bruit et de l'action et de l'activité autour, quand on a besoin de se concentrer, clairement, c'est chiant. Donc, je ne vois pas pourquoi on bosserait mieux en étant tous au même endroit. Ce n'est pas vrai. Comment je peux être bien sûr que tu bosses ? Eh bien, tu ne peux pas. Il va falloir me faire confiance. Et c'est peut-être un des plus gros soucis qu'on a dans nos organisations et dans nos structures aujourd'hui. C'est ce problème de confiance. Il va falloir, si on recrute des gens, on les recrute parce qu'on a confiance dans le travail et la valeur ajoutée de ce qu'ils font. Donc, à un moment, il faut faire confiance et ne pas fliquer les gens. Donc, tu ne peux pas être sûr que je bosse. Le seul moyen, ça va être de regarder ce que je te livre. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'avoir la tête au-dessus de mon épaule. Alors, pas de série, du profit. Alors, celle-là, quand j'ai l'entendue, elle m'a fait super mal. On m'a dit, oui, de toute façon, les devs qui préfèrent passer leur temps sur Netflix plutôt que de bosser. Celle-là, elle était rude. Alors, déjà, si je veux passer du temps sur Netflix, c'est mon problème, pas le tien. Et puis, je peux aussi bosser en ayant un fond, en ayant une série. J'ai connu, et je connais encore, heureusement, c'est toujours un ami, un des meilleurs intégrateurs qu'il soit. Et franchement, ce type fait un boulot extraordinaire. Quand on bossait ensemble en agence, il avait sur son écran, systématiquement, dans le quart inférieur gauche de l'écran, un film qui tournait en permanence. Et il matait des films en même temps qu'il codait. Et ce type fait les meilleures intégrations que je n'ai jamais vues. Ce type est un type brillant. Ce n'est pas parce qu'il a un film qui tourne en même temps qu'il est moins productif. Ce n'est pas vrai. Donc, on s'en fout. On peut faire ce qu'on veut. On ne peut pas garantir la cyberséc depuis ailleurs que le bureau. Alors, OK, dans les années 90 ou 2000, je veux bien le croire, quand on passait tous par des gros VPN dégueulasses. Ça va, maintenant, on a quand même des technos qui permettent de bosser à peu près de n'importe où et de garantir la cybersécurité à peu près de n'importe où. Si vraiment votre souci, c'est de vous dire qu'il faut que les gens soient dans un endroit physique pour garantir la sécurité, c'est que vous avez un problème de sécu. On doit pouvoir bosser de n'importe où sans aucun problème de sécu. Tu veux du full remote ? Ouais, d'accord, OK, mais alors, je voudrais que tu sois au moins une fois par semaine sur site. Ah, ben, ce n'est pas du full remote, c'est du 80%. Ce n'est pas pareil. Alors, peut-être, on peut s'entendre là-dessus, mais juste, ce n'est pas du full remote. On ne vend pas du full remote. Si vraiment, on veut mettre les gens à travail à distance complète, on les met à travail à distance complète et je vous assure que ça marche. Tout le monde va exiger ça si je te l'accorde. Alors, ça, pareil, on me l'a dit aussi. Je dis, OK, si tout le monde l'exige, c'est qu'a priori, il y a un problème. C'est que l'entreprise est toxique et c'est que les gens ne se sentent pas bien pour travailler chez toi et qu'ils préfèrent travailler ailleurs, dans un environnement qui leur est plus bénéfique. Donc, pose-toi la question de, si tout le monde est venu de télétravaire, c'est qu'il y a un souci quelque part. En tout cas, il va falloir repenser un peu la façon de travailler. OK, tu es à distance et si j'ai besoin de toi, tu m'appelles. Je suis à distance, mais je bosse quand même. Je suis là, je travaille. Donc, il n'y a pas de souci, je reste joignable. Ce n'est pas vrai que, parce que je suis à distance, je ne suis plus disponible. Ce n'est pas dans notre culture, de toute façon. Oui, une culture, ça se travaille, ça se change, ça se fait évoluer. Donc, il n'y a pas de souci, on peut insérer ça dans l'ADN d'une boîte. Ce n'est pas vrai que, de toute façon, tout est figé. Ça n'est pas applicable dans notre contexte d'activité. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, si le contexte d'activité, c'est de travailler sur de la machine outil ou d'être au contact de clientèle, où, bah oui, effectivement, c'est compliqué, si ça ne nécessite qu'un accès distant et potentiellement un téléphone, on peut le faire vraiment de n'importe où, réellement. Et nous, chez nous, chez l'OSData, le support est fait par des gens qui sont tous en remote. Et il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Vous pouvez appeler le support dans la journée ou vous pouvez envoyer des tickets dans la journée, il y a toujours quelqu'un qui vous répond. Il n'y a aucun problème. Et pourtant, on n'est pas tous dans un bureau. Alors, comment ça s'organise ? L'idée, ça va être de construire une culture. Et l'idée, ça va être de se dire, on veut trouver une base commune sur laquelle on est tous d'accord pour avancer. Ça veut dire construire des valeurs et construire un manifeste dans lequel tout le monde va se retrouver. Mais ce n'est pas un truc qui se trouve magiquement. Enfin, ce n'est pas le patron de la boîte ou le CEO de la boîte qui dit, qui dit alors, on est des warriors, on est des warriors internationaux, des warriors internationaux qu'on veut. Je vous assure que j'ai poussé dans une boîte où les valeurs, c'était ça. C'est pour ça que je le récite à chaque fois, mais je vous assure que c'était ça. Donc, il y a un moment de nom. Un travail de valeur, c'est qu'on se met tous autour d'une table et on résonne ensemble. Et on réfléchit ensemble à ce qu'on veut porter dans un projet. Alors, oui, ça reste un boulot dans le cadre d'un boulot. Oui, c'est un contexte où le boulot, ce n'est normalement pas notre vie. N'empêche qu'on y passe au moins 8 heures par jour quand ce n'est pas plus. Donc, à un moment, il faut qu'on s'y retrouve. Si on est là dans cette boîte, c'est parce qu'on a envie d'y faire quelque chose. Donc, il faut trouver ces valeurs. Et ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des communs. Un référentiel sur lequel tout le monde va se retrouver, tout le monde va être d'accord pour travailler ensemble. Ça veut dire aussi qu'il va falloir mettre en place du mentorat. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive dans une structure où les gens sont potentiellement tous en remote, il va falloir accueillir ces gens. Il va falloir les intégrer dans la dynamique d'équipe. Et ça, ça passe très bien par du mentorat. Le fait de désigner un parrain au sein d'une boîte qui va être la personne de référence vers qui on va se tourner quand on a une première question. Qui vous réagullera peut-être vers quelqu'un d'autre. Mais au moins, on n'est pas paumé. Parce que quand vous êtes tout seul et que vous êtes en plus à distance, ce n'est pas forcément évident de s'y mettre. Donc, il faut aller vers les autres. Il faut s'ouvrir un peu aux différentes cultures, etc. Une des bonnes solutions quand on accueille des nouveaux, qui moi, me semble pertinente, c'est de travailler sur les mini-projets. Typiquement, dans une boîte, vous avez toujours des projets qui sont des espèces de side-projects, qui ne sont pas des projets qu'on offre aux clients, mais qui sont des trucs sur des outils internes, des choses comme ça. C'est une bonne façon. Et il y a toujours des développements à faire sur ces putains d'outils internes qui sont toujours refaits à l'arrache et pas codés correctement avec pas de doc, etc. Enfin bref, on les a tous dans nos poches. Donc, c'est bien de mettre les gens sur ces projets-là. Parce que d'un seul coup, il n'y a pas d'exigence de rentabilité. On n'est pas sur un temps donné, il y a une feature à livrer, il faut se dépêcher, etc. On a un temps, on commence à travailler, on bosse sur un mini-projet, et on le voit, et surtout, ça va permettre de s'ouvrir aux autres. Parce que comme souvent, il n'y a pas de doc, on est obligé d'aller voir les autres et de dire « Ah, je ne comprends pas, cette feature-là, elle fait quoi ? » parce que là, je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc, ça oblige à se mettre en jambes, à transmettre les compétences, et on gère ça comme un projet normal de la boîte. Ça veut dire qu'il y a de la restitution, ça veut dire qu'il y a un travail de suivi, il y a un travail de chef de projet dessus, mais, voilà, il y a moins d'exigence qu'une exigence, une grosse feature à développer. Il va falloir, pour vous, qui commencez à bosser en télétravail, que vous établissiez une journée type. À quoi ça ressemble ? L'idée, c'est d'avoir une routine. Ça peut paraître un peu rébarbatif, dit comme ça, mais n'empêche que si vous choisissez de démarrer votre journée un matin à 7h, un matin à 10h, un matin à 14h. Bref, que vous choisissez de démarrer votre journée à n'importe quel moment, vous n'allez pas tenir sur la durée. Parce que vous, ça perturbe vachement votre propre cycle et votre propre rythme. Donc, il faut vous imposer quand même un rythme de travail, qui soit un rythme régulier, et qui soit un rythme dans lequel vous êtes bien. Si vous décidez de démarrer à 11h le matin et de finir à 19h le soir, il n'y a aucun souci, vous avez le droit de faire ça, ce n'est pas grave, quoi. Juste, il faut que ce soit régulier, et que vous vous y trouviez bien. Ou vous pouvez choisir de couper votre journée. La copine, elle bosse en remote régulièrement, et ce qu'il lui arrive régulièrement de faire, pour ne pas se taper, notamment, les transports en commun, bondés pour pouvoir aller au bureau, etc., c'est que le matin, elle bosse de l'appart, elle fait les tâches qu'elle peut faire facilement à distance, trier les mails, envoyer des réponses, gérer des appels d'offres, etc. Et puis après, en fin de matinée, elle prend le transport, elle va au bureau, elle finit sa journée au bureau. Et vous bossez en deux temps. Et le travail qu'elle fait le matin, c'est du travail en remote. C'est du travail à distance. Et ça se passe très bien comme ça. Autorisez-vous à travailler sur différents devices. Moi, j'ai un ordi, j'en ai même plusieurs, j'ai une tablette, j'ai un téléphone, et je bosse sur l'intégralité de mes devices. Parce qu'il y a des choses qui sont plus confortables à faire sur certains que sur d'autres. J'ai beaucoup plus de confort à me mettre dans mon canapé avec une tablette pour pouvoir consulter de la doc et pour pouvoir gérer de la lecture de documentation que d'être assis droit sur une chaise, un bureau derrière un ordi, etc. qui a une posture qui n'est pas forcément idéale en termes de consultation, en termes de lecture. Donc autorisez-vous à changer d'endroit et à changer de device. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que vous êtes avachis dans votre canapé que vous ne bossez pas. Vous bossez juste dans un environnement qui est plus confortable. Essayez de vous composer des environnements de travail sonores qui vous correspondent. Ce n'est pas toujours évident. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'un environnement de travail très précis. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un type qui me disait « Moi, j'ai un casque que je connais bien, que je ne sens pas, qui est branché sur ma radio. Je méfie par un volume de 28 parce que je sais que plus fort ça me gêne, moins fort, ce n'est pas suffisamment présent. » Et... Ah, ça, c'est le piège, ça. Et... Excusez-moi. Et du coup, c'est... Ah, bah, c'est encore mieux. Bref, faites le travail comme vous le sentez. Trouvez-vous un environnement de travail qui vous correspond. Moi, je bosse souvent ou dans un parc ou dans un bar parce que c'est des environnements qui me vont bien et quand j'ai besoin de bien me concentrer, j'utilise des applis type Noisely ou Atmosphère qui génèrent du bruit de fond sur des loupes régulières et qui, moi, vous correspondent bien. Et puis, gardez-vous du temps perso. Vous bossez à distance, OK. Mais enfin, vous bossez, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'êtes pas obligé de faire 20 heures non plus dans une journée, quoi. Alors, gardez-vous du temps, faites-vous des projets perso, travaillez pour vous. C'est aussi essentiel parce que c'est des respirations. Donc, préoccupez-vous des autres, soyez accueillants, ne vous contraignez pas dans vos environnements, soyez à l'aise dans ce que vous faites. Ne restez pas dans votre coin parce que si vous restez dans votre coin, vous allez vous couper du reste de l'équipe et c'est d'autant plus facile que vous êtes déjà physiquement à distance. Et ne vous rythmez pas n'importe comment sinon vous allez vous retrouver à vous cramer réellement physiquement et à ne pas comprendre pourquoi vous êtes cramé comme ça. Ensuite, ça implique une part de communication. Donc, comment communiquer correctement avec une équipe qui est à distance ? Alors, dans une équipe qui est entièrement distribuée, donc je parle vraiment de deux personnes dans un même bureau, il n'y a pas deux personnes ensemble, voilà, tout le monde est chacun chez soi ou dans un cover, ou un truc comme ça. Vous avez plusieurs canaux disponibles. Premier canal, tout ce qui est chat, messagerie instantanée. Vous passez par ce que vous voulez. Je ne vais pas vous donner d'outils en vous disant c'est cet outil-là et pas celui-là. C'est vous qui trouverez le confort et le bon outil qui vous correspond. Au revoir. Donc, l'idée, pour bosser dans une équipe entièrement distribuée, oh, il est joli, ils se font jouer. Vous avez accès à des chats, vous avez accès à de l'IRC, de l'XMPP, du Slack, whatever, je m'en fous. Mais vous avez toujours de la messagerie instantanée. C'est du canal sur lequel vous pouvez toujours pinguer quelqu'un, aller trouver quelqu'un, discuter avec les gens, etc. Si ça ne fonctionne pas, si à un moment il y a un doute, si à un moment il y a un trouble, que ce soit, vous passez en son. Du Mumble, du Skype, ce que vous voulez, mais vous parlez. Parce que d'un seul coup, la communication écrite, il y a tout un pan d'émotions qui ne passe pas que vous allez pouvoir retrouver avec le son. Donc, ça va permettre de lever des ambiguïtés. Et si le son ne suffit pas, vous passez en vidéo. C'est hyper simple. Encore une fois, du Skype, du WebRTC, ça fonctionne. Si on avait dit qu'un jour, WebRTC fonctionnerait, je serais pendu. Mais ça fonctionne, donc n'hésitez pas. Vous pouvez trouver des solutions, vous pouvez discuter visuellement, voir les gens, et vous avez toute la part de communication non-verbale qui représente quand même 80% de la communication, qui est donc très important, et qui vont permettre, encore une fois, de lever les ambiguïtés. Et d'un seul coup, on va se dire, ah, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. Ok, pas de souci, ça va bien se passer. Et puis après, il y a tout ce qui est communication qui n'est pas en temps réel, qui est asynchrone. Et ça, un des plus vieux canals, c'est le mail. Et ça fonctionne encore extrêmement bien. Les listes de diffusion, les infos diffusées par mail. Quand vous avez un thread de réflexion à lancer sur un temps un peu long, parce que vous avez une idée, il faut qu'elle mature, il faudrait qu'elle mature en équipe, vous ne faites pas forcément une réunion pour en parler. Vous lancez un thread de mail, et puis après, vous discutez sur le thread, et puis au bout d'un moment, les idées germent par elles-mêmes. Donc ça, c'est quand on est entièrement distribué. Dans une équipe qui est partiellement distribuée, il y a des gens qui sont tous ensemble dans un bureau, et d'autres qui sont à distance, et bien c'est pareil. Pas tout à fait, mais c'est pareil. En gros, à partir du moment où une personne est à distance, vous pouvez considérer que l'intégralité des gens sont à distance. Fréquemment, chez nous, au Lois Data, il y a une partie des gens qui sont à distance, une partie des gens qui sont dans un bureau, même si on est en train de passer au full remote intégral. Mais n'empêche qu'il m'arrive moins fréquemment de demander un truc à la personne qui est juste en face de moi, et donc on commence à discuter à deux, et puis d'un seul coup, on a besoin de l'avis d'une troisième personne, on passe sur le chan, on va demander à cette troisième personne ce qu'elle en pense, et on ne sort plus du chan. Même si cette personne, d'un seul coup, n'a plus à intervenir dans la discussion, juste, on a commencé à en parler publiquement, on continue de rester public, on ne coupe pas l'herbe sous le pied de la personne qu'on a inclus dans la conversation, ce n'est pas respectueux d'une part, et puis surtout, elle, elle va peut-être avoir des choses encore à remettre dedans, donc c'est important, à partir du moment où on a convié quelqu'un à discuter, de terminer de discuter avec lui, même s'il n'a plus rien à dire sur le sujet. Donc, c'est entièrement similaire, ce que vous soyez entièrement distribué ou partiellement distribué, vous considérez que vous êtes tous à distance. C'est ce qui va vous permettre de maintenir une cohésion d'équipe. C'est ce que j'appelle moi les virtual open space. Sauf que contrairement aux open space physiques, c'est encore plus intéressant, parce que d'un seul coup, vous pouvez appartenir à plusieurs open spaces, alors que physiquement, ça devient un peu compliqué, à moins d'être doué dedans d'ubiquité. Donc, ça veut dire que vous pouvez concevoir des espaces, des rooms dans lesquels vous pouvez discuter, vous pouvez appartenir à plusieurs rooms, et ça veut dire que dans ces espaces, il se passe des choses. On peut discuter, on peut parler, on peut voir les gens, on peut entretenir des conversations avec les gens. Et je ne suis pas fan de la surmultiplication des canaux, mais à un moment d'avoir un canal dédié sur un thème dédié, c'est vachement important. Et ça permet de muter ceux qui ne nous intéressent pas plus que ça. Il ne faut pas hésiter à diffuser des savoirs. Il y a notamment un bus factor assez énorme en termes de communication. Le bus factor, je rappelle, c'est l'indicateur qui signifie que vous prenez éventuellement un risque si un type ou une nana se fait écraser par un bus en sortant du bureau. Donc typiquement, un bus factor de 1, ça veut dire qu'il y a une personne qui est détenteur d'un savoir précis. Si cette personne se fait écraser, vous perdez le savoir. Donc plus votre bus factor est bas et plus c'est problématique, plus votre bus factor est important et mieux ça passe. Donc diffusez les savoirs. Communiquez énormément, faites en sorte que ça ne reste pas cloisonné juste entre quelques personnes de l'équipe. Ça veut dire notamment beaucoup de partage de documents, beaucoup de bases documentaires. Utilisez des wikis. Alors je sais les wikis c'est chiant, personne ne sait les utiliser, personne ne sait comment ça marche. On en fout partout et c'est dégueulasse. Et bien forcez une bonne utilisation. Ça veut dire dans le moment, il y a une charte d'utilisation du wiki, comment on les range, comment on nomme les choses à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont responsables du wiki, qui sont en charge de régulièrement le nettoyer, revanger les choses au bon endroit, ou qui sont en charge de taper sur les doigts des gens qui ne rangent pas les choses au bon endroit. Juste parce que c'est ce qui va vous permettre à un moment de faire toujours remonter des informations. Et c'est ce qui permet de dire aux nouveaux arrivants, tu as une question, tu as vu une info, regarde dans le wiki. Tu ne te tapes pas les 15 000 pages du wiki, ça ne sert à rien. Juste, tu tapes les 3-4 pages essentielles, tu sais comment il est rangé, tu sais où chercher, et la première chose que tu fais, c'est que tu vas voir dedans. Et ensuite, tu poses ta question, il n'y a pas de souci, on sera toujours là pour te répondre. Mais au moins, tu es autonome, et tu n'as pas l'impression d'être pondu aux autres en disant « Ah, je ne sais pas faire. » Donc le wiki, bon outil quand c'est bien géré. Un outil que j'aime bien, c'est la newsletter interne. Alors ça marche bien sur des grosses équipes, c'est un peu moins utile sur des toutes petites, mais c'est notamment des trucs qui permettent de se tenir un peu au courant. Et alors je ne dis pas de faire une newsletter toutes les semaines, mais vous faites partir une newsletter une fois par mois, ça permet de maintenir un peu des infos sur qui fait quoi, qui a bossé sur quel projet, quelles infos on a obtenues. Parce que d'un seul coup, on se rend compte que « Ah oui, tiens, tu as bossé sur ça, c'est intéressant. » Moi, ça va me donner de la matière pour pouvoir continuer. Le nombre de fois en agence, je me suis retrouvé à implémenter un truc, et puis en parler, j'y passe 15 jours, trois jours plus tard, j'ai discuté avec un autre mec de la boîte qui me dit « Ah, on l'avait fait il y a trois mois pour tel autre projet, personne n'a communiqué dessus, personne ne sait. » « Putain, c'est merdier, tu perds trois semaines à réimprimenter un putain Google Maps alors que franchement, tu as autre chose à faire quoi. » Donc c'est un peu dommage. Vous avez le droit, en termes de communication, de rester focalisé sur ce que vous faites. Donc vous avez le droit de couper vos notifications. Et là encore, ce n'est pas grave. Personne ne peut vous en tenir rigueur. Personne ne demande à ce que vous soyez immédiatement joignable tout le temps, même quand vous êtes à distance. Or, il y a une forme de culpabilité qu'on a du fait d'être à distance. On se dit « Ah, il faut que je sois joignable parce que si je ne suis pas joignable, on va penser que je ne bosse pas. » Mais non, ce n'est pas vrai. Quand vous bossez dans un bureau, dans un open space, parfois vous avez besoin de vous concentrer et vous vous mettez à distance, vous vous posez à la cafette ou vous mettez votre casque avec le volume à fond parce que vous ne voulez pas être emmerdé. C'est pareil, vous avez le droit de couper temporairement vos notifs parce que vous avez besoin de rester focalisé sur une tâche. Et on n'a pas à vous en vouloir pour ça, ce n'est pas vrai. En termes de communication, il y a un truc qui est vachement important dans un bureau, c'est la machine à café, même quand vous ne buvez pas de café, ce qui est assez paradoxal. Mais c'est un endroit où, fortuitement, on retrouve des gens et on se met à discuter, et on se met à discuter d'autres choses. Et c'est notamment un truc qui permet de maintenir la cohésion sociale au sein de votre bureau et au sein de votre environnement. Et c'est un truc qu'on perd dès lors qu'on est à distance parce qu'on est sur une espèce de logique de rentabilité. Si j'ai contacté quelqu'un, c'est parce qu'on a un truc à régler, un truc à gérer. Et donc, on s'y met tout de suite. La machine à café virtuelle, c'est une façon de répondre un peu à ça. Et donc, typiquement, ça veut dire que c'est une chatroom dédiée en texte et en son dans laquelle on peut se mettre. Il y a une boîte dans laquelle j'ai bossé. On avait un serveur Mumble qui était tout le temps accessible. Et il y avait une room. Donc, le serveur Mumble, c'est un serveur de son, un peu façon TeamSpeak. Et donc, on avait une room qui était dédiée, qui s'appelait la machine à café. Et on pouvait se mettre dedans à n'importe quel moment. Et ce n'était pas grave. Enfin, je veux dire, c'était totalement ennemi. Et au moment où moi, je faisais une pause, parce que j'allais boire un café ou quoi, et que j'allais lire un article sur le monde ou quoi que ce soit, je publie le monde, je me mettais dans la machine à café et j'attendais. Et généralement, de temps en temps, il y a d'un seul coup, on entendait une voix qui disait « Tiens, salut, tu es là ! » Et tu fais « Ah, je ne sais pas, et qui c'est ? » Et puis, voilà, c'est quelqu'un d'autre qui se mettait dans la machine à café. Mais comme ça se passerait dans la vraie vie, je vais prendre un café et il y a un collègue qui rentre dans la pièce de la machine à café et qui me dit « Tiens, comment tu vas ? Et alors ? T'es gamin, ça se passe bien ? Et ton divorce, t'en est où ? » Donc, c'est hyper important. L'idée, c'est de se dire que cette pièce-là, c'est une pièce où il n'y a pas de pression, on ne parle pas de boulot, parce que comme dans une vraie boîte, on ne parle pas de boulot à la machine à café, ou alors si on commence à parler du boulot, ce qui arrive fréquemment, on dit « Ah ouais, tiens, je suis un merné, je suis sur un truc, je n'y arrive pas, c'est un peu compliqué. » Souvent, vous allez voir, physiquement, les gens sortent de la machine à café et ils vont se mettre ailleurs pour ne pas faire chier ceux qui sont encore à la machine à café et qui n'ont pas du tout envie de parler de boulot. Donc, dans ces cas-là, pas de souci, vous changez de room et puis vous continuez à discuter et vous parlez de votre projet, de votre problème, etc. Mais le fait d'avoir une salle dans laquelle on peut chiller, même à distance, c'est hyper important. Ça marche encore mieux quand vous êtes dans votre canapé en train de boire votre café. Il y a un autre problème en termes de communication, c'est tout ce qui est conversation délicate. J'entends par conversation délicate le fait que vous avez des collègues, à certains moments, qui ne vont pas aller bien. Et quand vous êtes physiquement dans le même endroit, vous le voyez. Vous le voyez, votre collègue, qui ne va pas bien. Et vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas à top et si vous êtes suffisamment bienveillant, vous allez le voir, vous lui tapez sur l'épaule et vous lui dites « Eh bien, on va boire un café, encore. » Ou un thé, ou un chocolat. Bref, on va discuter cinq minutes. Et on prend des nouvelles et on demande comment ça se passe. Quand vous êtes à distance, vous ne voyez pas ça. Donc il va falloir le percevoir et il va falloir le ressentir. Et ça se ressent sur des petites choses. D'un seul coup, un collègue qui parle beaucoup, parle beaucoup moins. Ou fait des blagues plus acides. Ou voilà, il y a un truc. En tout cas, il y a un tempérament, un comportement qui change, même dans la communication écrite. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être capable d'aller voir la personne en disant « Ça va, toi, en ce moment ? Il n'y a pas de souci ? » Si la personne a besoin de parler, elle va parler. Si elle n'a pas envie de parler, elle ne parlera pas. Mais ce n'est pas grave. Vous, vous aurez fait cette démarche d'aller vers l'autre et de dire « Ok, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas bien. » Au pire, elle vous dira « Si, si, ça va très bien. Je suis claqué en ce moment. » Et du coup, voilà. Mais au moins, vous aurez fait cette démarche-là et vous aurez été proactif et vous n'aurez pas attendu que ça s'en venait mais qu'il y a un vrai souci et que ça pèse après sur la boîte ou sur le projet ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire être quand même très à l'écoute et rester disponible. Garder du temps disponible pour les autres. Mais on a du temps disponible même quand on est présent physiquement plus que quand on est à distance d'ailleurs. Donc, soyez présent sur les tchannes, partagez vos connaissances, discutez pas que du boulot, discutez un peu d'autres choses, c'est toujours important. N'ignorez pas le fait qu'il va y avoir des problèmes mais qu'il faut être proactif, il faut être à l'écoute de ces problèmes. Tout ne va pas magiquement toujours bien se passer et gardez à l'esprit qu'être asynchrone puisque vous êtes à distance c'est pas être asocial. Vous avez le droit de couper vos notifs, vous coupez de toute l'équipe, c'est pas toujours bon. Donc, il y a un curseur à ajuster entre les deux. Ensuite, tout ce qui est collaboration, donc travail ensemble, etc. Ça va commencer pour vous par vous aménager un bureau à distance. Alors, ça peut être dans un espace de coworking, ça peut être chez vous, ça peut être du nomadisme. Moi, j'ai eu un collègue qui était nomade, réellement nomade. Il vivait avec sa copine dans un camion et il bougeait tout le temps. Il bougeait toutes les semaines, il allait sur un autre spot. Donc, il avait une carte qui leur listait les endroits où il y avait de la 4G et donc il bougeait d'un endroit à un autre où il y avait toujours de la 4G pour avoir quand même du réseau. Ils avaient des forfaits à je ne sais plus combien de gigas et ils ne pompaient que du réseau 4G et ils bossaient toujours à distance comme ça. C'était très cool. C'était moins cool quand il disait à 17h « Bon, je vous laisse, je vais surfer un peu tant qu'il y a encore un peu de soleil. » Et toi, tu fais « Merde, Théo, je suis à Cuba. Oh, fais chier ! » Voilà. Mais sinon, c'est très cool. Donc, ça fonctionne hyper bien. Vous pouvez vous mettre où vous voulez en vrai. Il n'y a pas de bons endroits ou de mauvais endroits pour bosser. Les seuls bons endroits, c'est les endroits où vous êtes bien. Typiquement, quand je suis à remote, je suis chez moi et j'ai un grand bureau parce que j'ai un espace dédié pour ça qui est pratique. Je connais des gens le plus important, c'est que ce soit un espace dans lequel vous êtes bien. Et si vous y êtes bien, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que quel que soit cet espace, c'est un espace dans lequel le confort est important et ce confort, il est critique pour vous pour bien bosser. Ça veut dire que ce n'est pas un coin de table coincé entre le canapé et la plante verte. Ce n'est pas une vieille chaise de bureau ou une vieille chaise en bois. C'est un vrai fauteuil sur lequel vous pouvez bosser. Et ça veut dire que c'est un vrai grand écran HD externe pour pouvoir bosser et pas juste un 13 pouces sur un mauvais DEL. C'est tous ces éléments-là qui sont extrêmement importants. Et ça, ça coûte. Ça coûte de l'argent, un coworking, ça coûte des sous, un bon fauteuil, ça coûte des sous, un bon ordi, un bon écran, ça coûte des sous. Ça, votre boîte doit vous le financer. Et c'est normal. À un moment, vous bossez pour une structure. Donc, vous avez le droit de dire, moi, j'ai besoin d'un fauteuil et la boîte, il ne faut pas se leurrer. Je parle vraiment dans un contexte de projet associatif ou tout comme ça, mais à partir du moment où c'est un environnement travail et que c'est votre boulot, votre boîte, elle fait des économies à ne pas vous faire déplacer dans un bureau quand même tous les jours. Des économies en termes de loyer, des économies en termes d'énergie, des économies en termes de transport. Donc, c'est un vrai confort aussi financier pour la boîte que vous ouvrez en étant à distance. Tout le monde s'y retrouve. C'est win-win, comme on dit dans la Startup Nation. Donc, à un moment, elle a le devoir de vous financer la boîte. Et c'est normal de financer les frais liés à votre télétravail. C'est logique. C'est même encadré légalement dans une certaine mesure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être efficace dans votre travail et votre collaboration à distance tous les jours. Donc, je reviens sur cette fameuse question de la difficulté de se lever et de gérer son temps. Il ne faut pas hésiter à imposer les horaires que vous voulez. Vous voulez démarrer à 11h ? Vous démarrez à 11h. Vous voulez démarrer à 14h ? Vous démarrez à 14h. Ce n'est pas grave. Tant que vous faites votre temps, que les gens savent à quelle heure vous arrivez, à peu près à quelle heure vous repartez le soir, quand est-ce que vous êtes présent, quand est-ce qu'on peut vous joindre ? Parce que c'est ça, finalement, le critère essentiel, c'est quand est-ce qu'on peut vous joindre ? Eh bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez imposer ce que vous voulez. Et après, vous vous gérez. Si vous n'êtes pas du matin, vous n'êtes pas du matin. Vous n'imposez pas de démarrer à 8h. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Pas de stress, pas d'angoisse sur le fait qu'on va se dire « Ah, il ne va jamais, il ne va jamais en fait. » Et puis, non, ce n'est pas vrai. Vous bossez comme vous voulez. À partir du moment où vous commencez à mettre en place du télétravail, s'il y a un truc qu'il faut faire entendre, c'est ça. Seul votre travail compte. On s'en fout de faire du présentéisme pour le plaisir de faire du présentéisme qui est très franco-français en plus. On s'en fout de n'être présent sur site que pour dire coucou et répondre immédiatement dès qu'on vous parle sur le tchan. Ce n'est pas vrai. La seule métrique sur laquelle on peut vous juger, c'est votre travail. Est-ce qu'il est de qualité rendu en temps et en heure ? Et c'est le seul contrat de confiance qui vaille. Si tout est là, si vous êtes présent trois heures par jour sur le tchan, vous êtes présent trois heures par jour sur le tchan. Ce n'est pas grave. Si votre boulot est fait en temps et en heure, c'est bon. Et ça s'applique aussi à des gens qui sont en contact avec l'externe. Des gens qui sont en lien avec le support à partir du moment où ils répondent au ticket en temps, en heure et qu'ils ne laissent pas les gens dans le vent. C'est bon. C'est la seule métrique qui compte. Alors, je vais parler un tout petit peu de méthodologie et d'agilité. sur la mise en place de ces choses-là ou en tout cas des éléments sur lesquels il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas transiger quand vous cherchez à mettre en place du télétravail. La première notion, c'est ce que j'appelle le time overlap. Ça correspond à ce temps qui n'est plus vraiment du temps perso parce que vous êtes parti de chez vous et plus vraiment du temps de boulot parce que vous n'êtes pas encore au boulot. Donc généralement, ça correspond à votre temps de transport pour aller au travail ou pour revenir du travail. Quand vous êtes dans un environnement physique, c'est relativement simple. Prenez un transport, vous allez à votre boulot, vous sortez du boulot, vous reprenez un transport, vous rentrez chez vous ou vous allez retrouver des potes pour boire un verre ou ce que vous voulez. Ce temps de tuilage finalement entre vos deux univers personnel et professionnel, c'est un temps qui est nécessaire parce que c'est le temps qui va vous permettre soit de rentrer dans le boulot et vous commencez à vous rappeler les tâches que vous avez à faire pour aujourd'hui et « ah oui, tiens, il y a tel mail qu'il faudra que je pense à envoyer », etc. ou à vous décharger du temps de boulot. C'est-à-dire que vous êtes sorti, etc. et puis il n'y a plus de souci. Et c'est un temps qui est incompressible. Vous ne pouvez pas transiger là-dessus. Et passer une porte pour sortir du bureau et rentrer dans le salon, ce n'est pas un time-overlap. Ce n'est pas vrai. Vous allez vous retrouver assis dans votre canapé avec vos gamins entours qui vous font « eh, viens, viens jouer avec moi » et toi, vous êtes en train de dire « non mais attends, parce que ça, je n'ai pas fini encore et je suis encore à la bourre là-dessus et du coup, voilà ». Donc, à un moment, vous avez besoin de ce temps-là. Mon père, il travaillait à 45 minutes de chez nous. Il prenait sa bagnole le matin et le soir pour aller bosser et il me disait « je ne peux pas faire moins. Je suis très content d'être à 45 minutes du boulot. » Parce que je lui disais « dis, tu roules une heure et demie, deux heures par jour, ça commence à faire du grand temps de trajet quand même. » Il me disait « oui, mais j'en ai besoin. Je fais de la roue, je me vide la tête, j'écoute la radio et au moins quand j'arrive le soir, je suis dispo et je suis bien et je ne suis plus la tête dans le boulot. » Donc, ne négligez pas ce temps-là. Moi, je vais beaucoup marcher. Je vais beaucoup marcher le matin. Généralement, j'en profite pour aller faire une course, ramener un truc, je remonte à la barre, j'ai marché un quart d'heure, etc. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui vous permet aussi de respirer, vous mettre dedans ou le soir, d'aller faire autre chose et puis voilà, pareil, de vous sortir un peu du boulot. Il y a ce que j'appelle la règle des 4 heures. C'est une statistique qui dit que, grosso modo, quel que soit le temps de présence que vous ferez dans votre bureau physiquement, vous ne serez réellement effectif que 4 heures par jour. Le reste du temps, c'est de la socialisation. C'est du temps où les gens viennent vous voir parce que, ah tiens, il y a un souci là-dessus et ils vous expliquent de leur problème. C'est du temps où vous passez à la machine à café, encore elle. C'est du temps où vous allez fumer une clope, c'est du temps où vous discutez avec vos collègues juste parce que vous bougez un peu. C'est du temps où vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre tâche parce que c'est trop compliqué que vous n'arrivez pas à aller dedans, etc. Donc concrètement, le temps effectif de travail, il est de 3 à 4 heures par jour quand vous êtes présent dans un bureau, pas plus. Pourquoi est-ce que si vous êtes à distance, vous verriez plus que ces 3 à 4 heures effectives par jour ? Rien n'impose. Donc si vous êtes chez vous, vous avez le droit à un moment de couper votre temps de travail parce que vous n'y arrivez plus, vous êtes coincé sur un bug, vous êtes coincé sur un truc, vous n'y arrivez pas, vous lâchez, vous posez la souris, vous allez faire autre chose. Moi, je fais la vaisselle parce que je suis toujours très en retard dans la vaisselle donc j'en profite. Ça permet d'être en retard mais pas trop. Et à un moment, vous vous coupez et vous êtes bien et vous recommencez et en fin de journée, vous aurez fait 4 heures, il n'y a pas de souci et vous aurez produit du travail effectif au moins vous n'aurez pas végété 2 heures devant votre écran à faire « J'y arrive pas, putain, mais j'y arrive pas ! » C'est coupé, ce n'est pas grave, vous avez le droit de faire autre chose. Au contraire, profitez-en. Vous êtes dans un environnement qui est plus confortable, faites autre chose. Moi, à un moment, je bricolais aussi entre les deux. Je parlais une demi-heure, j'avais une bricole à faire, je bricolais un peu, je préparais un truc, je réparais, puis je revenais, je rebossais. Encore une fois, autorisez-vous les horaires décalés, vous avez le droit d'arriver plus tard, de démarrer plus tôt, faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci, tant que vous êtes joignable, il n'y a pas de problème. Essayez malgré tout de prévenir la dispersion, c'est très facile. Au bureau, c'est très facile d'être dispersé. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui viennent vous dire bonjour et vous serrez la main ou vous faire la bise. Oh putain, arrêtez avec ça, dites-vous bonjour de loin le matin et puis c'est bon quoi. Il y a un moment, non, puis c'est dégueulasse, enfin quoi. On est très facilement dispersé dans un bureau. On est aussi très facilement dispersé quand on est chez soi. On est en train de bosser, d'un seul con, on se dit, ah putain, j'ai pas lancé la machine à laver. Et hop là, et hop, c'est reparti. ou j'ai pas étendu le linge. C'est pire, il est mouillé, il va puer après. Donc, ça va vite, ou il y a la télé, ou il y a des gamins qui crient. Donc, c'est très facile aussi d'être dispersé chez soi et c'est pas parce qu'on est chez soi qu'on se dit, ah on est bien, je suis bien, je vais pouvoir bien bosser. Au contraire, on a plus tendance à se dire qu'on est dans le confort de chez soi et à se faire un peu avoir. Donc, soyez vigilant sur le fait que vous risquez de vous disperser un peu plus vite. N'hésitez pas à impliquer des gens quand vous collaborez avec les gens et les impliquer dans des réunions, dans des rendez-vous, etc. Pareil, quand vous êtes dans un environnement physique, c'est très facile de dire tiens, viens, on va faire un point tous les deux. On part et au passage, on croise un troisième collègue et on dit tiens, on va parler de ça, t'as deux minutes, viens parler de ça avec nous. Vous faites pareil quand vous êtes à distance. Vous chopez la personne sur le chat et vous dites tiens, on va discuter de ça, est-ce que t'as deux minutes, on aimerait avoir ton avis aussi. Et puis voilà, vous impliquez les gens. Ça veut dire aussi qu'à partir du moment où vous calez un point audio ou vidéo ou visio avec plusieurs personnes de votre boîte, vous ne les laissez pas dans le vent. C'est pas d'un seul coup on lance une réunion à trois puis on parle à deux et puis la troisième personne on laisse de côté. Parce que sinon, c'est systématiquement la même chose, surtout quand vous êtes juste en son. C'est qu'au début, vous êtes comme ça, après vous êtes comme ça, après vous êtes comme ça, après vous êtes comme ça puis après vous êtes parti. Parce que vous n'avez plus rien à foutre. Alors que si régulièrement on vous dit et toi t'en penses quoi, et toi t'en dis quoi, au pire vous direz écoute, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. Mais au moins, ça vous force à être présent, à être impliqué dans la réunion. Sinon c'est hyper facile de commencer à partir à faire autre chose puisque on écoute un peu. Pensez au daily stand-up meeting. Je n'insisterai jamais assez mais si vous faites de l'agile, normalement c'est un process que vous avez déjà en cours mais expliquez aux gens ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait hier, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, etc. Ça c'est une bonne pratique parce que ça permet aux gens d'être toujours au courant de ce que vous faites et de comment vous le faites, etc. Surtout, ça permet à tout le monde de se tenir un peu informé et ça vous permet, vous, de vous mettre en jambe. Et dans daily stand-up, il y a stand-up. C'est-à-dire que le moment, ce n'est pas avachis au fond du canapé en train de dire « Ouais, là je fais ça » et puis c'est vraiment, physiquement, vous êtes debout quoi. Et vous faites la réunion, vous n'avez pas votre café à la main, vous êtes à votre bureau même si vous êtes tout seul chez vous mais vous êtes debout. Et ça prend deux minutes. Un stand-up, normalement c'est deux minutes. C'est « Là, je fais ça, là je suis bloqué là-dessus, demain je ferai ça, hier j'ai fait ça, voilà. » Et puis vous avancez là-dessus. Mais au moins, ça donne l'énergie pour pouvoir démarrer dans la journée et se lancer un peu sur le projet. Surtout quand vous travaillez ensemble. N'hésitez pas à faire des rétros, à faire des démos, à vous expliquer ensemble, à montrer ce que vous avez fait, à donner un peu de feedback sur ce que vous faites. Surtout, encore une fois, si vous êtes des équipes et que vous travaillez à plusieurs. Favorisez tout ce qui est, si vous êtes en méthode agile, alors, planning poker. Normalement, il faudra arrêter de faire du estimate et laisser un peu tomber ça. Mais bon, voilà. À un moment, il faut bien des outils. Ou en tout cas, faites de la preview technique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire quand vous bossez sur un projet de voir arriver une feature que vous n'avez pas prévue et qui d'un seul coup tombe parce que les PO se sont dit « Tiens, il faudrait développer ça » et puis vous voyez ça arriver dans le backlog et vous vous dites « Ok, ça vient d'où ? Je n'en sais rien. » Alors, c'est déjà compliqué quand on est physiquement présent dans un bureau, même si généralement, on peut se lever et aller voir le PO et dire « C'est quoi ta merde ? » Mais voilà. Mais alors, quand vous êtes à distance, c'est pire quoi. D'un seul coup, vous ouvrez le backlog le matin et vous faites « Hein ? » Et c'est « Ok, super, ça vient d'où ? » Et alors ça, c'est terrible, ça tue toute la bienveillance dans le fait de bosser ensemble. Donc, incluez les gens dès le départ. Vous savez que vous allez travailler sur une future, vous prévenez les gens. « Tiens, on envisage de travailler là-dessus. Est-ce que tu as un peu de temps ? » On fait la vidéo technique ensemble, on voit ce que ça impose, etc. Et clairement, ça va lisser après toute la communication sur le reste. Informez les gens de vos indisponibilités. On a des agendas partagés, on a des outils hyper simples à mettre à disposition de chacun. Informez les gens de quand vous n'êtes pas là. Et encore une fois, ce n'est pas grave. On ne pourra pas vous tenir rigueur de ne pas être là à un moment où vous vous autorisez au fait d'être à distance. On sait qu'il y a des moments où vous ne serez pas là parce que vous serez à un rendez-vous chez le Toubib, parce que vous avez un rendez-vous à l'école du Yamin, parce que voilà. Mais juste, c'est admis, mais informez sur le fait que vous n'êtes pas là. Et ce n'est pas compliqué de mettre « J'ai un rendez-vous ce midi, je reviens à 14h. » Ce n'est pas grave. Vous le dites. Comme ça, au moins, informez les gens en disant « Là, je ne suis pas là » ou « Là, je ne veux pas être dérangé. » Et modifiez vos statuts et mine de rien, c'est hyper efficace parce que d'un seul coup, on veut vous parler, on se dit « Ah non, a priori, là, ce n'est pas le bon moment, je reviendrai plus tard. » N'hésitez pas à abuser des vidéoconférences. Encore une fois, la part du non-verbal est essentielle. Enrichissez ça au maximum. Faites tout ce qui est code review, peer review. Il y a pareil de très bons outils, même à distance, pour faire de la revue de code et il n'y a aucun souci, vous n'êtes pas obligés d'être tous les deux derrière le même écran. Vous pouvez lancer une discussion en son et en même temps, vous faites la review de code si vraiment c'est nécessaire. Des fois, c'est aussi hyper pratique d'avoir une revue en temps réel sur le code qu'on fait. Ce qui est quand même extrêmement pratique. David en fait beaucoup. C'est une bonne chose. Faites du pair programming aussi. Le pair programming, pareil, à distance, ça existe. On peut le faire. C'est des plugins qui se mettent dans vos IDE et d'un seul coup, l'IDE est ouvert de chaque côté et ça passe par une plateforme et d'un seul coup, on travaille vraiment à plusieurs sur le même doc et on modifie le document ensemble et on a un tchad écrit et on a un tchad audio en même temps et vraiment, vous seriez assis côte-côte derrière le même écran, ça serait tout aussi efficace. C'est même plus efficace parce que d'un seul coup, la personne avec qui vous bossez, elle peut directement modifier le code plutôt que de mettre ses doigts sur votre écran. Et puis, on fait, mais arrête, ça fait des tâches de gras, c'est dégueulasse. Donc vraiment, le pair programming, même à distance, surtout à distance, ça fonctionne très bien. Ensuite, ça veut dire rencontrer les gens aussi parce que, bon, mine de rien, on travaille tous à distance et je suis le premier à inventer l'essence du full remote et à dire que c'est aussi un très bon système et que ça fonctionne très bien. Il n'empêche que ne jamais rencontrer les gens avec qui on bosse, c'est pas facile. Donc, pensez à organiser des rencontres régulières. Régulière ne veut pas dire fréquent. Ça peut être une fois par an ou deux fois par an, c'est pas grave, mais c'est bien aussi un moment de mettre des visages sur les gens avec qui on bosse. Et surtout, quand vous arrivez dans une nouvelle boîte et puis que vous entendez les gens tous les jours mais que vous ne les rencontrez que plusieurs semaines plus tard. Il y a toujours un effet un peu bizarre de se dire c'est marrant, j'ai l'impression qu'on se connaît très bien et en fait, on ne s'est jamais vu mais en fait, on se connaît quand même et c'est curieux quoi. Donc, n'hésitez pas à organiser ça. Vous pouvez faire des rencontres officielles, régulières, une fois par an, deux fois par an. Moi, j'ai posé dans une boîte, on le faisait une fois toutes les six semaines. Ça passait très bien, c'était très efficace. Le résultat, tout le monde est en full remote. Et vous pouvez aussi vous autoriser à faire des informels entre les deux. C'est-à-dire, c'est un truc qui se fait beaucoup chez Nextcloud où ils sont, ils sont, comment ils sont maintenant ? Une petite trentaine, je crois, chez Nextcloud. Et donc, ils se font régulièrement tous les quatre, cinq mois. Pour le coup, ils ne sont pas réguliers. C'est justement des points critiques de l'organisation. Mais entre ces points officiels où ils se rencontrent tous, ils font des informels. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a trois, quatre, cinq, huit personnes de la boîte qui ont décidé de bosser sur la même feature ou le même ensemble de sous-projets du produit et qui du coup se disent « Ah, bah, vous venez chez moi et puis pendant quatre, cinq jours, on bosse ensemble. » Et donc, hop, ça rassemble les gens, ça fait des espèces de mini-hackatons ou de trucs et ça fait des toutes petites équipes où les gens, en plus, passent du temps ensemble, se voient souvent plus ils en profitent de faire ça au moment de la fête de la bière ou de la fête du vin. Donc, ça donne aussi un bon prétexte pour pouvoir tous se voir et passer du temps ensemble. Mais ça fonctionne extrêmement bien parce que ça crée du tissu social et une vraie cohésion, ça crée des amitiés en fait. Et mine de rien, on passe du temps encore une fois sur notre travail. Favorisez tout ce qui est meet-up avec vos utilisateurs, hackatons, etc. Mais mine de rien, c'est une façon de rencontrer les gens qui est aussi vachement enrichissante parce que vous partagez sur votre travail quotidien et sur là où vous voulez l'emmener et comment vous travaillez avec les gens. Donc, en termes de collaboration, travaillez où ça vous convient, comme ça vous convient. Impliquez-vous, proposez des évolutions, proposez des changements, rien n'est jamais figé, on peut toujours améliorer les choses. release early, release fast, comme on dit. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et surtout, ne faites pas grand-d'abord. Ne vous coupez pas, ne vous mettez pas de côté. Je reviens sur la partie revenir sur soi, qui est celle que je décrivais tout à l'heure comme étant peut-être un des points un peu critiques. L'idée, c'est qu'il va falloir garder confiance en vous. Vous êtes à distance, vous n'avez pas forcément une validation permanente de ce que vous êtes en train de faire et chez certaines personnes, c'est important. Je sais que chez moi, c'est très important. En gros, vous ne valez pas moins que les gens qui sont présents au bureau. Ce n'est pas vrai. Donc, ne vous collez pas une espèce de pression comme quoi il faut que vous fassiez plus ou mieux que les gens qui sont présents et qu'on peut voir travailler du coin de l'œil. Ok, vous êtes chez vous, mais vous n'avez pas besoin de vous mettre la rate au courbouillon. Vous ne valez pas moins bien. Au contraire. Un bon moyen, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les icebreakers. C'est-à-dire, quand vous faites une réunion, notamment une réunion orale, etc., il n'y a pas pire que de dire « Tout le monde est là ? » « Bon, alors on commence. » Donc, le point A, c'était « C'est horrible, quoi ! » On rejoint une room de discussion dans les 15 secondes, boum, ça part. Super ! Vous faites ça quand vous arrivez dans un bureau physiquement dans une réunion où vous rentrez dans la salle. Vous faites « Bon, alors ! » Le point A, c'est… Non, le premier truc que vous faites, c'est « Salut, comment ça va ? Tu vas bien ? » Les icebreakers, à distance, c'est exactement ça. Dans une boîte où j'étais, un des petits jeux qu'on faisait, c'est qu'on avait une minute pour trouver le gif le plus fun ou le message de commis de la semaine le plus absurde qui soit. Et il fallait… Et donc, il y a eu une proposition et un vote à la majorité derrière. Et c'est con, mais c'est des bons moments, quoi. D'un seul coup, on se demande un peu des nouvelles ou comment ça va. Bref, on n'est pas tout de suite plongé les nez dans le boulot, quoi. Ça, c'est ma slide que je déteste le plus parce qu'elle est juste dégale. « Check-in one-one. » N'hésitez pas à prendre des nouvelles des gens et à les discuter avec les gens. Trois minutes, on se connecte, on dit « Salut, ça va ? Tu vas bien ? » J'ai énormément appris d'un directeur technique avec qui j'ai bossé qui, tous les mois, passait voir chacun des membres de l'équipe individuellement et qui allait 5 minutes en audio voire en vidéo en disant « Voilà, je voulais juste m'assurer, ça va ? Tout va bien ? Pas de soucis ? Pas de problème ? » Pas de… Et on savait que c'était là. Et quand il y avait besoin, on savait qu'on pouvait avoir cette soupape-là et mine de là, c'est extrêmement bienveillant. Et d'un seul coup, on ne se sent pas comme un mec mis à distance ou une nana laissée de côté. On sait que, voilà, on est présent et on va s'occuper de nous. On va venir discuter avec nous et on ne va pas être laissé tout seul. L'idée, ça va être de ne pas s'isoler et de vaincre l'isolement comme c'est extrêmement bien écrit. Donc l'idée, ça va être d'être toujours présent pour les autres, de s'ouvrir aux autres, d'aller discuter avec les gens, d'aller parler, etc. et surtout, d'éviter de s'enfermer volontairement ce qu'on appelle le syndrome du cabin fever qui est un des trucs les plus dramatiques qui soit, notamment quand on bosse à distance, c'est le fait de petit à petit se couper du reste de l'équipe et petit à petit se dire qu'on ne partage pas bien, on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas les mêmes envies, etc. Quand vous commencez à vous dire ça, il y a trois mois où vous démissionnez. Croyez-moi. Et il n'y a pas pire que ce syndrome-là parce qu'une fois que vous êtes rentré dans cette spirale-là, réussir à sortir de ça, c'est extrêmement compliqué. On se retrouve à regarder les trucs. Moi, je me suis retrouvé une fois dans une situation où j'étais le premier dev front de la boîte. J'ai fait rentrer 10, 15 personnes derrière que des gens géniaux avec qui je rêvais de bosser et on a recruté ces gens-là et vraiment, on a conçu une équipe qui était formidable et je me suis retrouvé au bout d'un moment à me dire putain, c'est une équipe de rêve. C'est tous les types et toutes les nanas avec qui je rêvais de bosser. C'est vraiment top. On dépote comme des tarés. C'est vraiment cool. Je ne sais pas ce que je fous là. mais c'est vraiment une super équipe et de fait, je m'étais tellement acharné à rassembler les gens avec qui je voulais bosser que je ne m'étais même pas préservé une place pour moi. Et donc, à la fin, je regardais le truc et je me disais putain, c'est génial. C'est une équipe du tonnerre. Juste. Je ne sais plus ce que j'ai à faire dans cette équipe. Et ça, c'est clairement un syndrome de cabine-fiver et j'ai démissionné trois mois après. Donc, voilà. Ne perdez pas cette vue et si vous commencez à sentir que vous vous éloignez, allez chercher les gens. Allez dire, je ne comprends pas. Je suis censé faire quoi ? Qu'est-ce que j'apporte ? C'est quoi ma valeur ajoutée dans l'équipe ? C'est quoi ? Quels sont les points sur lesquels je suis fort et sur lesquels vous avez besoin de moi ? Expliquez-moi. Quels sont les rôles de chacun ? Partez toujours d'un principe de bienveillance. C'est extrêmement simple, surtout quand on est à l'écrit, de mal comprendre ce qu'on vous dit et de prendre un peu de travers et de prendre une remarque un peu bizarre, etc. Donc, partez du principe que personne ne vous veut de mal. Personne ne vous hait. Pas dans les gens avec qui vous bossez, quoi. Vous avez peut-être des ennemis ailleurs, mais pas dans les gens normalement avec qui vous bossez. Partez du principe que personne ne vous veut de mal et s'il y a une réflexion que vous prenez mal, tout de suite, toujours pas avec passant audio. C'est quoi le... Il y a un truc, je n'ai pas compris, c'est quoi le problème ? Et généralement, la personne en face va vous dire « Ah non, 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 c'est moi qui me suis mal exprimé. Non, non, pas du tout. Je cherchais juste à te dire que... » Et ça va casser tous les problèmes. Donc, partez de ce principe de bien-être. Ensuite, comment on passe à l'échelle ? Parce que c'est bien beau, mais il faut pouvoir... Il faut pouvoir faire grossir une équipe. Considérez que tout est public, tout est ouvert et tout est disponible. Plus vous rendez les informations intégralement publiques, salaires compris, ça aussi, c'est un vrai tabou français, mais salaires compris, eh bien, tout se passe beaucoup mieux parce que tout le monde sait ce qui se passe à quel endroit. Favorisez tout ce qui est auto-organisation, ce que j'appelle sages et responsables, n'essayez pas de micro-manager les gens, de micro-encadrer les gens. Laissez-les faire. Les gens sont adultes et responsables. C'est facile, après, de recadrer un peu en disant « Écoute, là, peut-être qu'on devrait s'organiser un peu mieux, peut-être qu'on devrait travailler un peu mieux. » Mais laissez les gens faire. Évitez tout ce qui est micro-points, notamment tout ce qui est dans les... ce qu'on appelle les shadows IT, tout ce qui est les Slack ou les canaux IRC secrets réservés à une partie de l'équipe parce que c'est là que ça va bitcher un maximum sur le reste de l'équipe et pareil, ça crée des atmosphères qui sont quand même vachement toxiques et vachement néfastes. Donc, il faut essayer d'éviter ça. Moi, j'ai essayé d'organiser beaucoup ce que j'appelais les verres au bar. C'est-à-dire que c'est hyper facile quand on sort du boulot de dire « Allez, viens, on va boire un verre » et puis on va boire un coup avec 3-4 collègues et puis voilà. Et je m'étais rendu compte dans une boîte où j'étais en remote qu'à chaque fois qu'on faisait des réunions régulières, à chaque fois, il y avait un petit noyau de personnes qui semblait beaucoup mieux s'entendre et qui se connaissait beaucoup mieux. Et en fait, j'ai compris que c'était des gens qui venaient beaucoup plus régulièrement au bureau et qui allaient régulièrement boire des verres le soir ensemble. Et du coup, forcément, ça crée du lien et ça crée de la private joke et ça crée tout ce lien-là. Donc, c'est un truc qu'on a essayé d'instaurer après à distance. Et typiquement, on fêtait des trucs, on se lançait des visios et on avait chacun une bière et puis on était chacun chez nous dans notre canapé. Mais c'est tout con et ça marche hyper bien. Et d'un seul coup, c'est à peu près la même ambiance et on reproduit des trucs. Ça marche hyper bien quand on fait les sorties des releases ou des trucs comme ça. C'est vraiment hyper efficace. Vous pouvez travailler autour du globe. C'est tout à fait possible. Il y a plein de boîtes qui en sont l'exemple. Mozilla en est une notamment ou mon collègue qui était à Cuba en était une aussi. En gros, vous tuilez vos horaires et vous faites en sorte que vous savez que vous allez avoir deux heures de tuilage où vous allez être présent ensemble parce que vous êtes sur des fuses horaires décalés. Vous utilisez ces deux heures pour travailler un maximum ensemble puis après, vous passez le relais. Et quand vous êtes vraiment sur des fuses horaires qui ne se touchent pas, généralement, vous avez toujours quelqu'un qui est intermédiaire donc ça permet de faire un tuilage, deux tuilages et puis petit à petit, ça fait une vague qui passe comme ça d'équipe en équipe. Si vous êtes en travail avec des clients, n'hésitez pas à leur expliquer vos méthodos, votre façon d'agir, les échecs que vous avez connus. Bref, restez transparent. Quand il y a un truc qui merde, il y a un truc qui merde. Ce n'est pas grave, on est humain, on n'est pas des machines. N'hésitez pas à dire quand ça se passe et ça se passera bien, il n'y aura aucun problème. Votre client qui ne comprend pas ça, généralement, ce n'est pas un bon client. En tout cas, c'est celui qui va vous faire chier par la suite pour des conneries. Malgré tout, c'est hyper facile de tomber dans le burn-out donc essayez d'éviter ça au maximum c'est-à-dire pas de boulot en dehors du temps de travail. À un moment, vous bossez, vous bossez, vous bossez plus, vous bossez plus mais vous faites une vraie coupure. Dites-vous que vous n'êtes pas une perle rare, vous n'êtes pas une licorne, pas un mouton à cinq pattes, je suis désolé mais c'est mieux comme ça, c'est ce qui vous permettrait de vivre jusqu'à 80 ans passés. Donc ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là que ça ne peut pas bosser. D'autres personnes peuvent prendre le relais, d'autres personnes peuvent faire l'autre chose, surtout si vous avez transmis de la doc correctement. Gardez du temps pour faire ce que vous aimez, vos projets persos. Il y a une très bonne conf du Bertha Blonnier qui s'appelle Projet Perso 42, une aventure ultrasonique où il explique pourquoi il fait des projets persos et il explique notamment un de ses projets persos et en fait, il explique à quel point c'est bénéfique pour lui aussi en tant que travailleur de, en dehors du temps de travail, garder du temps pour lui et travailler pour lui. C'est une excellente conférence, n'hésitez pas à aller la regarder. Et encore une fois, ne vous faites pas oublier dans votre contexte quotidien de travail. Les différentes leçons de l'open source là-dessus, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir enrichir un peu notre travail quotidien, c'est de se dire que quoi que vous fassiez, vous fournissez forcément un travail qui est intéressant. Il n'y a jamais de travail à fond perdu, ce n'est pas vrai quoi. Il y a toujours des choses intéressantes à tirer du travail des uns et des autres. Donc inspirez-vous de ça. Inspirez-vous des travaux qui sont fournis par vos collègues et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Facilitez l'accès à l'information, encore une fois, la documentation, etc. Rencontrez des gens, impliquez-vous et impliquez les gens avec qui vous travaillez. Donc en gros, partagez, diffusez, rencontrez les différentes personnes et ne forcez jamais et ne paniquez pas. Plus vous allez forcer, plus vous allez stresser et plus vous allez rentrer dans une spirale infernale. Donc quittez un peu cet esprit-là. Donc, est-ce que vous êtes prêt à passer au télétravail ? Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire. J'espère juste que vous allez avoir des billes au moins pour le faire. L'idée, c'est comment expérimenter tout ça ? Eh bien, ne passez pas au full remote demain pour l'intégralité de la boîte. Erreur. Ne dites pas que je vous ai dit de faire ça. Vous allez dans le mur si vous faites ça. Commencez par vous dire qu'il va falloir expérimenter tout doucement. Trouvez des gens qui sont intéressés pour commencer à travailler en télétravail et puis commencez à le mettre en place. Une journée, deux jours, trois jours et puis petit à petit, vous allez vous planter. Vous allez forcément vous planter. Ce n'est pas grave. Vous itérez et puis vous faites un peu mieux et puis vous trouvez d'autres solutions. Ce n'est pas parce que ça plante une première fois que ce n'est pas possible. C'est juste que ce n'était pas les bonnes conditions pour le faire. Et petit à petit, ça va venir. Ça va prendre du temps, surtout si vous voulez passer sur du full remote pour l'intégralité d'une équipe et que vous ne le faites pas du tout. Ça va prendre du temps. C'est des choses à changer mais ça va venir. S'il y avait un conseil que j'aurais voulu qu'on me donne au départ quand j'ai commencé à bosser en télétravail, c'est que tout est asynchrone. À partir du moment où vous mémorisez ça, vous êtes tranquille. Ce n'est pas parce qu'on vous pose une question que vous devez répondre dans la minute, ce n'est pas parce que vous posez une question qu'on va vous répondre immédiatement. Donc il va vous falloir garder, il faut vous autoriser vous à ne pas répondre tout de suite parce que vous êtes focalisé sur autre chose et ne pas culpabiliser de ne pas répondre immédiatement. Il faut vous garder toujours un moyen sous le coude pour pouvoir faire autre chose si on ne vous répond pas immédiatement et pas rester bloqué deux heures à dire du coup je fais quoi ? Donc il faut être agile et réussir à s'autonomiser un maximum. Mais si vous gardez en tête que tout est asynchrone, vous n'aurez aucun problème à mettre en place le télétravail. Voilà, je m'appelle Matt pour ceux qui ne me connaissent pas encore parce que c'est trop probable. Je suis un vieux, vieux du web. Je bosse donc chez All West Data qui est un hébergeur infogéreur. On a la quasi-totalité de nos équipes maintenant qui est en full remote. Et de fait ça se passe bien. Ça fait dix ans que je passe dans différentes boîtes où il y a toujours eu du remote et il n'y a jamais eu aucun souci. En tout cas, je n'ai jamais quitté une boîte à cause du remote et d'une mauvaise implémentation du remote. Donc c'est possible de le faire. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Peut-être une ou deux et voilà. C'est un étoil de la matinée donc on peut se permettre de déborder. Ah oui, c'est vrai qu'on peut déborder parce qu'après on mange. Sauf si vous avez faim, je ne vais pas vous revenir. Oui, une question. Il y avait une boîte il y a deux ans à Bycon à Rennes. Je crois que ça s'appelait All West Data. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et il y avait qui cherchait à recruter et qui refusait le remote. Qu'est-ce qui s'est passé en deux ans ? Qu'est-ce qui s'est passé en deux ans ? C'est une bonne question. Alors moi, je suis chez All West Data depuis le début de l'année. D'accord. Donc c'est relativement frais encore pour moi. Malgré tout, en fait, il y a déjà des gens qui étaient en remote chez All West Data. En l'occurrence, il y a un des co-fondateurs de All West Data qui était déjà à distance parce que je crois que Nico ça fait quelques années qu'il est avec ça déjà. Donc voilà. Et qui lui-même est le premier à dire, ouais, je travaille à distance, ça se passe bien. Et puis petit à petit, ça s'est généralisé. David travaille à distance aussi. Il y a d'autres personnes qui travaillent à distance. En fait, il se trouve que là, jusqu'à présent, on avait des bureaux sur Paris où on se retrouvait et il y a une partie de l'équipe qui part aussi à distance. Et donc cette partie de l'équipe quittant les bureaux, on commence à se dire que ce n'est pas très intéressant de concerner des bureaux encore et qu'on peut tous passer au travail à distance. Et clairement, on a suffisamment expérimenté sur ces dernières années et mis en place des bons process chez All West Data pour être maintenant extrêmement confiant sur le fait que si on recrute des gens, il n'y aura aucun souci à le faire en remote. Et ça se passera très bien parce que c'est vraiment inclus maintenant dans l'ADN de la boîte. Alors peut-être qu'effectivement, il y a deux ans, on disait que ce n'était pas prêt et qu'on n'était pas tout à fait prêt à accueillir des nouveaux entrants tout de suite en remote. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui passera sans aucun souci et sans aucune difficulté parce que l'intégralité de notre travail est vraiment déportée donc il n'y a aucun problème. Sous-titrage ST' 501